Le dirigeant politique indien, guide spirituel et partisan de la non-violence, Feu Mahatma Gandhi a dit, et je cite, « La vraie moralité consiste non à suivre les sensiers battus, mais à trouver soi-même le vrai chemin qui vous convient et à le suivre de manière intrépide. » Fin de citation. « Sans peur de rien, ni crainte de qui que ce soit, être digne, c'est avant tout faire ses propres choix et les assumer. » Cela dit, la télé sans filtre reçoit ce soir l'une des influenceuses camerounaises les plus suivies d'Afrique et dont la moindre parcelle de vie passionne. Le moindre clash suscite de vives réactions et la moindre sortie de gros débats sur les réseaux sociaux. Coco Emilia nous rejoindra dans quelques instants seulement et comme vous le constatez, ce n'est pas un poisson d'avril. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le Life Weekend avec les femmes les plus belles, les plus stylées, les plus classes, les plus intelligentes et les plus talentueuses de la télévision africaine. Merci, Coco. Mais sans beaucoup. C'est trop, c'est trop. Je nous applaudis. C'est trop. Vous sommes mouspillés. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Connie. Les rois beux de ce soir. Attention. Oh mon Dieu. Non, pour ça, on savait quand même qu'on avait une invitée qui allait venir. Ah, de la barre très haut, très haut. Bah oui, il fallait que… On ne va pas se laisser faire, n'est-ce pas ? Ça va, Issu ? Ça va très bien. Ce soir, je ne t'appellerai pas Coco, Connie. Ah oui, on ne peut pas plus t'avoir échappé. Oui, parce qu'on aura une autre Coco. On aura une autre Coco. Ça te va bien cette couleur ? J'ai décidé d'oser, voilà. Et ça te va trop bien. Ça marche vraiment. Je ne sais pas si tu es rouge ou rousse ou blonde, mais bon. Tu es notime du belle. Non, mais quand tu es blouhonnête, merci. Bah toi aussi, tu as osé. Tu l'as déjà mis, ses cheveux. J'ai mis ses cheveux, mais ça te va vraiment bien. Elle a commencé à l'admire, ses cheveux, ou bien… Non, ce sont mes cheveux. Ce sont ses cheveux, lui ? Non, voilà, c'est ça, la fenêtre. Elle a tient ses cheveux et ses cheveux. J'ai l'admire, les cheveux et ses cheveux. La ceinture te va bien. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as signé ? Je ne comprends pas. Depuis ton anniversaire, tu as décidé de… Oh, depuis quoi ? Son anniversaire, parce qu'on ne l'a pas fêté cet anniversaire. J'ai pas envie de parler de coiffure, non ? Tu as décidé de ne plus nous laisser tes jolis cheveux, là ? Non, t'inquiète, ça revient après le Ramadan. D'accord, d'accord. J'ai pas envie de parler de coiffure, nu de cheveux, parce que cette semaine, ça a été dure quand même, cette histoire de clac de Moss Mills. Ah ouais, grave. With Chris Rock aux Oscars, à la soirée des Oscars. C'est vrai que ça a vraiment suscité un espèce d'engouement sur la toile. Moi, ça m'a repris. Il y a eu plusieurs habits. De la part de qui ? Dessus de huile ? Non, je sais qu'ils n'auraient pas dû faire cette blague, mais je vous assure, c'était malaisant. Je me suis dit, j'espère que quelqu'un ne va pas me gifler un jour pendant qu'elle est présente. Non, j'ai l'air. Moi, j'étais juste milieu, en fait. Je ne sais pas vraiment. Moi, j'étais mal à l'aise. Moi, je pense que c'est une accumulation aussi de choses. Je pense qu'il a trop subi ces dernières années, Will Smith. Et c'est la goutte d'eau qui a fait de l'eau. Parce qu'il rigolait, d'accord, il rigolait à la plague du pas. Oui, mais il rigolait peut-être parce qu'il n'a pas réalisé. Je vois que c'est comme il a bu le visage de sa femme. Mais en tout cas, à la place de Chris Rock, moi, j'étais très, très mal à l'aise. Enfin, bon, enfin, bref. Moi, je pense que... Mais vous savez que... Moi, je ne suis pas d'accord avec l'acharnement que les gens ont sur Will et la manière dont ils sont en train de détruire 20 ans de carrière où il a toujours été très lisse, il a toujours été très correct. Et une seule fois, il fait un truc, ça y est. Et puis, c'est surtout de la part des autres dans l'industrie. Au lieu d'essayer de calmer les choses, il s'est présenté ses excuses, en tout cas. Et on attend toujours la réaction de Chris Rock là-dessus. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de pire ce soir ? Ah, ce soir ? Par rapport à l'émission, évidemment. Moi, Edi, que cette émission soit rocambolesque ! Aïe, 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 d'un film ! Mais plus sérieusement, que les téléspectateurs nous suivent, qu'ils soient là pour écouter les révélations de notre invité, qu'il y a beaucoup à dire. Vraiment, des cœurs et des cœurs et des cœurs et des cœurs. Vous êtes prêts ? Alors, partagez le live, mettez les cœurs en permanence, car nous sommes attaqués. Non, j'ai rien dit. Car c'est le moment d'accueillir notre invité de la semaine. La simple annonce de sa venue en Côte d'Ivoire a suscité une vive vague de réactions sur les réseaux sociaux, protestations, menaces, appels au boycott, etc. Et pour cause, ces différentes sorties et railleries lors de la dernière Cannes à l'encontre des supporters ivoiriens. Mais notre invitée est avant tout l'une des influenceuses camerounaises les plus suivies d'Afrique. La moindre parcelle de sa vie passionne. La preuve, son mariage, célébré en grande pompe il y a peu, avec l'homme d'affaires congolais, Francis Mbemba, et tout ce qui s'en est suivi. Elle est admirée par certains, enviée, jalousée par d'autres, et très souvent décriée par plus d'un pour son franc-parler et sa témérité. Quoi qu'il en soit, elle ne passe pas inaperçue, et ce soir, elle nous promet de nous dire absolument tout ! Coco Emilia, alias Biscuit de mer, est avec nous ce soir sur Live TV. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Oh là là, la beauté ! Oh, bonsoir ! Magnifique ! Elle est magnifique, elle est complémentaire avec le verre. Et ce verre ! J'ai déjà fait une idée du noir, mais aussi. Non ! Là, ça ressort la beauté. C'est joli ce que tu as mis, Coco. Et on a eu raison de trucs, de choses. C'est ça ? C'est de qui ? Tu sais ? Ah, d'accord ! Oui, c'est très très joli. Bienvenue sur le plateau du Live Weekend, Coco Emilia ! Bon, tu as vu comment je t'ai annoncé, hein ? Tu as dû voir les différents commentaires quand on a posté l'annonce de ton arrivée, déjà en Côte d'Ivoire, et ensuite, dans cette émission. Quelle a été ta réaction par rapport à ça ? Je m'y attendais. Ça aurait été le contraire, vraiment, ça m'aurait pas... Enfin, ça m'aurait surpris. Je savais que ça allait créer la polémique. Tout ce que je fais, ça crée un peu la polémique. Il suffit que même je souffle, je soulève un bras, on dit « Ah, elle a créé la polémique ! » Parce que tout suscite l'engouement chez moi, en fait. C'est étonnant à tout, comme c'est... Comme c'est vrai. C'est pas de plus... Ah oui, ça fait partie du game, comme on dit. Est-ce que quelque part, quand tu prenais ton avion et que tu savais que tu venais ici, est-ce que tu avais... Un peu d'appréhension. Voilà. Tu vois, d'appréhension ou d'un regret, je sais pas, par rapport aux réactions des gens, etc. Un regret, non. Non. L'appréhension, peut-être à 20%, mais encore non. Parce que je sais que le Cameroun... Enfin, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est... Après, moi, après le Cameroun, le Côte d'Ivoire, c'est mon... Mon pays frère. C'est ça. Je ne gère pas les commentaires. Et tu l'as dit tout à l'heure, tout ce que tu fais crée de l'engouement. Est-ce que, finalement, cette histoire de Cannes, c'était pas juste un truc pour rigoler et qui a pris une autre ampleur ? Pas du tout. À la base, c'était pour rigoler, mais en même temps, je vis la passion comme tout bon être humain qui est fan de foot, comme tout bon Camerounais, comme tout bon Ivoirien qui est fan de foot. On le vit avec la passion. Comme chez nous, on a le Hamlet. C'est-à-dire que c'est la loi de... Enfin, rien ne nous est impossible. Tant qu'on a la foi, le travail et la passion. Et donc, c'était pas fait méchamment ? Non, c'était fait avec passion parce que tout le monde, quand on est passionné de quelque chose, on met les organes. On met le sang, on met tout. Donc, je donne tout parce que je veux défendre quelque chose. C'est ce que tout le monde fait. Mais peut-être parce que c'est moi, ça a été mal à la prêter. Et puis bon, je pense que j'ai un petit peu méchant. Et donc, enfin, parce qu'ils te reprochent quand même de les avoir nargués. Je parle des supporters ivoiriens qui étaient aussi passionnés que toi. Et après, on a vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, les attaques. Oui, parce que tu avais fait une chanson, c'était ça ? En fait, c'est parce que j'ai utilisé la chanson ivoirienne. C'est tout ce qui s'est passé ou il y a eu d'autres choses ? Est-ce que tu as répondu aux réponses ? Non, on est pas dans la passion parce qu'on s'est dit la Côte d'Ivoire, on est frères et sœurs, on a soutenu la Côte d'Ivoire pendant leur match. Mais le match, on les attendait pour nous soutenir. Ils sont allés soutenir l'équipe qui nous combattait. Ça nous a fait mal parce qu'on s'est dit on est frères, on doit se soutenir. Donc on a dit bon, j'avais passion, chose normale. Mais après, ce n'était pas négatif. Est-ce que tu comprends la réaction des Ivoiriens ? Aussi intensive, non, je ne la comprends pas. Je comprends qu'ils peuvent être blessés, mais à un moment, il faut être fair play. C'est que du sport. Les gens sont en train de jouer là-bas, ils se sont dit ils vont manger leur argent, ils vont aller dormir, on est là en train de se combattre. Mais justement, ils trouvaient que ça sortait un peu du contexte. Non, j'ai chanté ici c'est la Coupe d'Afrique, on n'a qu'à jouer ballon. Mon ami là, il n'y a pas palable. Et j'ai même pensé qu'il n'y a pas palable. Et j'ai pensé pourquoi tu allais chuter mon père ? Parce qu'avant, ils avaient fait des insultes par rapport à nous. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et puis après, j'ai dit à la maison. Et c'est ça qui leur a fait mal parce que j'ai utilisé une chanson de leur pays. Maintenant, le fait que tu sois une influenceuse, donc quelqu'un de très très connu, de très suivi aussi par les Ivoiriens, dont beaucoup t'aiment, ou t'aimais, je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que j'ai la responsabilité de calmer quand même le jeu et de faire comprendre aux gens que c'était juste pour rigoler, mais vu l'ampleur que ça prend, calmons-nous, voilà, c'est que du foot. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es voulu faire ça ? J'ai bien voulu, mais à un moment, je voyais que tout était contre moi. Parce qu'il y en a qui ont fait pire, mais on ne le voyait pas. Il n'y a que moi qu'on voyait parce que j'ai chanté une chanson et je n'ai rien dit de méchant. Moi, tu veux bien, mais en même temps, je suis un être humain. Avant d'être influenceuse ou un personnage public, je suis un être humain. Je suis un être humain. Voilà, donc moi, je n'estime pas ça que ce soit une erreur en fait. J'estime que je l'ai vécu comme tout le monde vit, tout le monde supporte. Le foot, c'est la passion. Toi, tu supportes, toi, tu vis cette passion, toi, tu ne la vis pas. Moi, je pense qu'ils t'ont beaucoup plus attaqué parce qu'en réalité, Coco, tu es quelqu'un qui est beaucoup aimé. On l'a vu quand il y a eu les lifeuses ici. Oui, je sais, en fait, c'est comme l'enfant qu'on aime tant, tu vois, et qui fait un petit truc. Et je pense que les Ivoiriens attendaient quelque part après que tu t'excuses. Et même là, certains disaient... Tu disais de quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Parce qu'ils disent que tu as insulté le pays. Voilà. En disant quoi ? Que la Côte d'Ivoire n'appartiendrait pas aux Ivoiriens. Et vous avez des preuves de ça. Donc, tu n'as jamais dit que la Côte d'Ivoire était gouvernée par... Et puis, on a dit aussi que j'ai marché sur le drapeau, j'ai brûlé le drapeau. Non, c'est vrai. Non, non, ça, c'était d'autres personnes. Donc, il y avait un groupe de Camerounais qui a été... Non, j'ai tout ce que je fais, je l'assume. Je le fais, mais quand je fais quelque chose, il faudrait qu'on sache que c'est moi qui fais. Et du coup, qu'est-ce qui est vrai ou faux ? J'ai chanté devant vous, tout le monde a vu, j'avais ma fille sur mes jambes. Et j'ai chanté avec passion parce que je supportais mon pays. Sans oublier que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays aussi. On a aussi eu mal que vous nous supportiez de faire pendant nos matchs. On s'est dit, bon, on a notre presseur. Voilà. Ce titi qu'on doit se détester et qu'on doit se haïer ou se détruire. Bon. Coucou. Oui. Voilà. C'est dur. Et puis, elle dansait. Donc, face caméra, qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiriens ce soir par rapport à ça ? Je veux juste leur dire qu'ils n'oublient pas qu'on est un pays frère. Et puis, c'est le foot. Les gens sont là, ils jouent le ballon. On est là, on s'insulte. On se détruit. Ils gagnent leur argent. Ils ne donnent rien à personne. Donc, ça sert à rien de se détruire. Tout le monde vit sa passion comme il veut. Et je n'ai rien dit. Si vous allez le dire bien, je n'ai rien dit de méchant. Je sais que c'est… Je sais toujours… Je suis la… Là, sur lequel on doit toujours, j'étais la pierre. Parce que bon, c'est moi qui suis devant. Mais ça ne sert à rien. Et puis, les émotions nous poussent au moins peut-être aller un peu trop loin. C'est ça. Après, chacun réalise de sa façon. Moi, je n'estime pas que je suis allé très loin. Parce que je ne vois pas encore que j'ai la suite des émotions. Mais, pour ceux que ça a touché, rien ne coule pas. Mais, sincèrement, je n'estime que je suis allé loin. Et… Vous vous donnez trop de valeur, vraiment. Ce n'est pas moi qui m'ai dit gâter la paix entre deux pays. C'est trop de valeur. Si aujourd'hui, je meurs. Est-ce que la courte ne va pas continuer à fonctionner avec le Cameroun ? Vous vous donnez trop de valeur. Oui. Bon ! Cela dit… C'est pour ça qu'après je vois la grosse tête. C'est vraiment important de parler de ce chapitre-là. On va démarrer l'émission avec ce qu'on appelle ici la carte d'identité de Star, Coco. Alors, nom et prénom à l'état civil ? Ilondo Naoué, Claude Emilia. D'accord. Mais pourquoi tu appelles Coco, alors ? Coco, c'est mon petit nom. Parce que mon père, on l'appelait Coco quand il était petit. Du coup, on m'appelle Coco. D'accord. Ah, ce n'est pas Arafat. Moi, j'ai pu voir que c'était Arafat. C'est Biscuit de mer. Ah, Biscuit de mer. C'est vrai. C'est Biscuit de mer, en fait. Je ne comprends pas. Parce que je me disais, tu jettes un biscuit dans la mer, là. C'est vrai que je me rappelle. Mais pourquoi Biscuit de mer ? Non, ce jour-là, à l'époque, on m'appelait Mami Ouata. C'était des surnoms qu'on se donnait sur les réseaux sociaux. D'accord, d'accord. Et un jour, Arafat arrive, il est avec des Bordeaux, justement. Il était au concert. Je crois qu'il est en showcase. Et un soir, on est sortis. Il me dit, ton mami Ouata, là, ça suffit. Je vais t'appeler Biscuit de mer. D'accord. Non, mais tu sais à Arafat. Il me dit, calme-toi. Je vais t'expliquer. Il me dit, le biscuit, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de gourmand. C'est quelque chose que tout le monde a envie. Ok. Et puis, imagine, il y a un biscuit dans la mer. Donc, pour aller le trouver, là, c'est comme le trésor. Donc, il faut que tu ailles le voir. Donc, tu as dit que c'est bon, c'est inaccessible, c'est rare. Et puis, il y a un biscuit qui est dans la mer. Ça me dit qu'il ne peut pas se casser. Donc, tu es indestructible. Il me dit, c'est pour te qualifier. Oui, carrément. Te caractériser. C'est comme ça. Et puis, je me suis dit, tu as raison. Et puis, tu es resté. D'as-tu vu de naissance ? 7 juillet 1990 à Yaoundé. Donc, tu vas avoir 32 ans cette année. Oh ! Nationalité. Ça passe vite. Tu vas nous dire ça à nous. La vieille mer. On va dire quoi ? Alors, donc, nationalité, ethnie. Camerounaise, Bamileke, Bafon, Bapuantou, Bacieux, Reine-mer. Ah oui, voilà justement cette histoire. Reine-mer. Oui. Pour de vrai, ce n'est pas genre sur les réseaux sociaux. Tu as été entronisée. Tu es Reine-mer parce que tu succèdes à quelqu'un de ta famille ? Je succède à ma grand-mère et à mon arrière-grand-mère. D'accord, d'accord. Ça a sauté… Donc, on dit Reine-mer chez nous, c'est la mère du chef. Ah, ok, ok. Donc, on ne peut rien faire au village sans nous consulter. Donc, ça veut dire que tu y vas… Et j'ai le statut d'un homme. Tu y vas régulièrement, c'est ça. Niveau scolaire ? J'ai un bac L. Ça veut dire quoi ? Bac littéraire. Non, non. Tu es A. Non, parce que j'ai fait le système français. Donc, un bac littéraire. Et tu n'as pas poursuivi après le bac ? Non, parce que ça a été un peu compliqué. Parce que, c'est la même année où j'ai eu mon bac. j'ai eu mon fils en décembre quelques mois avant et bon après vous avez arrêté les études ils n'acceptent pas trop cette situation j'avais 18 ans c'était un peu compliqué du coup on m'avait un peu coupé les livres religion tout et puis bon et puis tu as dû se débrouiller voilà bref religion et elle est catholique catholique pratiquante prochaine question je m'attendais pas à cette situation là situation matrimoniale c'est toujours là on attend la réponse en cours de divorce en cours de divorce on aura tous les détails tout à l'heure donc professeur des parents ma mère elle est ménagère mais fait beaucoup de déco intérieure elle fait tous les rideaux les draps les trous elle fait beaucoup de choses les fleurs aussi sa passion quoi sa passion elle n'a pas appris mais c'est quelque chose qu'elle a donné mon père il est opérateur économique dans tout ce qui est sécurité bancaire donc les valises intelligentes les qu'on appelle ça les machines pour compter l'argent les camions pour temps en fait tout ce qui est système bancaire sécurité bancaire nombre de frères et soeurs alors du côté de ma mère du côté de ma mère on est cinq l'aîné c'est un garçon et quatre filles et du côté de mon père je suis là bon je suis la dernière de ma mère la première de mon père et du côté de mon père on est trois donc ça fait je vais pas dire huit on va dire c'est ça et voilà c'est au total et pour terminer casier judiciaire qu'est-ce que vous allez savoir c'est mon casier judiciaire est-il vierge ou pas il est vierge est-il vierge est-ce il est vierge normalement c'est le réseau sous j'en avais dit que on t'avait arrêté un truc comme ça on a voulu m'a pas arrêté c'était à paris non non c'était paris c'est moi qui voulait arrêter quelqu'un à paris mais qui a voulu t'arrêter mais on a entendu dire par contre que tu ne pouvais plus partir à paris non si je peux mais le problème c'est que par exemple déjà ça avait commencé quand on a fait cette procédure là on voulait m'arrêter quand je me suis mariée ça c'était beaucoup de jalousie de haine du coup on est venu me déposer des mandats d'amener des convocations mandats d'amener pour des raisons qu'ils avaient créé après bon on s'est rendu compte que moi aussi j'étais j'avais les épaules j'avais des gens qui me soutenait par derrière et puis ils ont laissé tomber mais après ce qui est en sorte de ça c'est que j'ai été fiche pas pas fiché mais j'ai eu des lettres qui ont été envoyées par des personnes que je connais pas à l'ambassade oui aujourd'hui je suis en train de voir là je suis en train de se terminer parce qu'ils sont en train de voir que tout ce qu'on raconte et c'est faux mais avant ça ils étaient obligés de mettre un stop parce que c'est des personnes importantes quand même qui ont qui sont quand même importantes pour le pays et ailleurs qui ont fait ça c'est que l'ex là c'est un dangereux comme quoi tu touches là où personne ne peut atteindre à part ça bon à part ça bon c'est en train de se résoudre d'accord tant mieux c'est pas ça c'est pas un caillou dans mon pied il y a beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses à découvrir de toi en delà de ce que tu nous montres sur les réseaux sociaux et beaucoup de choses à dire aussi et donc tout de suite la pause avec le scanner d'esther coco et milliard alors pour pouvoir dresser ton scanner je suis allée là où tu es née non pas au cameroun non je pars de ta naissance à la notoriété c'est à dire la toile et là plus que de sortir un qualificatif comme il est de coutume de le faire quand je m'adonne à cet exercice c'est plutôt une série de constats que nous allons faire ce soir avec toi bien sûr tu es une enfant du net on l'a dit tout à l'heure de celles ou ceux qui deviennent célèbres sans afficher au préalable un talent particulier je parle comme ça de la chanson de la comédie les choses de ce genre là et donc je disais tu fais partie de ces personnes qui deviennent célèbres sans afficher au préalable un talent particulier si ce n'est cette beauté cadeau du ciel et de tes parents sans doute merci papa merci maman la kim kardashian d'afrique excès de beauté et personne n'en est indifférent et premier constat ce sont des relations présumées avec certaines personnalités qui boostent ton audience et te font connaître et si on devait faire une petite analyse de ton personnage l'évolution du comportement à travers le temps ce serait quoi alors après coco la sexy la pin up on trouve aussi coco la thug la gangsta la gobe à mille qui est abonné et passez moi l'expression au clash et autres prises de bec toi ici on pourrait dire coco la tâcheuse certains épisodes alors certains épisodes qu'on hésiterait à mettre sur les réseaux en tout cas nous autres là toi tu y vas franco non mais alors là franco comme cet épisode avec ton oncle sur un sujet par rapport à une affaire mystique un truc comme ça toi coco tu règles tes comptes à coups de vidéos et bien sûr bien sûr même ton mariage n'y a pas échappé dans le festif comme dans les moments les plus durs on a le sentiment coco good buzz ou bad buzz peu importe toi tu surfs là dessus limite je m'entends le dire au mépris de ce que les uns et les autres peuvent penser et tu manoeuvre pour en faire des supports pour tes activités les placements de produits ce qui est très intelligent l'endorsement entre autres bah pas mal pas mal pas mal bah oui et qui sait qui sait peut-être aussi pour tes boutiques tes business au terme de ces constats coco j'ai envie de te demander d'abord si ce qu'on voit de toi est juste une nature propre au réseau parce que coco l'a dit connie tu as bien compris comment est-ce que ça marche coco 1 et le plus important c'est de faire du chiffre ce qui est très intelligent ou alors c'est tout simplement également l'expression de ta nature un peu à fleur de peau comme ça et cette manière cette dernière ça commode ça commode bien d'ailleurs du des modes de fonctionnement de la sphère virtuelle ensuite la dernière question j'ai envie également de demander est ce que tu donnes des limites dans le genre si oui lesquelles donc deux questions la première c'était alors je voudrais savoir que c'est la nature c'est comme ça à la base je suis quelqu'un de très timide je suis très timide à la base ceux qui sont autour de moi ça savent que je suis très timide j'ai bu au moins deux coups de champagne il ya que quand je suis en face de mon téléphone tout seul où je suis à l'aise je suis quelqu'un de très timide mais après c'est vrai que je surf sur les buzz mais en fait je suis quelqu'un de très timide mais très tu un coeur mais que je me sens attaquer dès que je me sens trahi je mets ma carapace pour me protéger et je deviens je sens mes camps est-ce que tu es arrivé de susciter justement quelque chose parce que derrière tu devais faire un placement de problème voilà non jamais jamais ça peut arriver par hasard et puis j'en profite mais pas j'ai jamais susciter l'exprès oui jamais quand même dans le fond c'est cette nature oui et puis je suis quelqu'un de par là je sais pas si c'est un défaut je sais pas si c'est un défaut une qualité en fait mais je suis quelqu'un de assez franche d'accord et du coup par rapport à cette franchise est ce qu'il y a une limite que tu tu t'imposes dans un certain sens après oui enfin comme on dit souvent toute vérité n'est pas bonne à dire mais après il faut chercher les mots mais si j'ai quelque chose à te dire je suis en face de toi et j'ai un problème je vais pas rigoler parce qu'il faut que je te mette à l'aise en fait parce que je trouve que c'est ça demande trop d'énergie enfin on dépense trop d'énergie ça demande trop de travail ça c'est sûr donc voudrait mieux que je te dise les choses telles qu'elles sont à l'instant soit on passe soit ça casse mais tu vois je suis quelqu'un qui est comme ça peut être au prochain mais je trouve qu'en fait je suis plus tranquille dans ma vie comme ça et ça tu sais tu sais la franchise aussi ça peut blesser c'est pour ça je dis qu'il ya des façons de dire la vérité mais est-ce que toi ça t'arrive parce qu'on comprend bien que tu es une femme de caractère ça on l'a vraiment compris avec les différentes sorties je me dis il peut arriver que peut-être par inadvertance ou par souci de vouloir dire la vérité ou ta vérité à quelqu'un tu blesses cette personne est ce que tu as le recul suffisant ou la modestie suffisante pour revenir quand même faire présenter des études par exemple en disant bah c'était pas mon intention je le pensais peut-être mais l'intention n'était pas de te blesser c'est déjà arrivé oui c'est déjà arrivé quel cas par exemple ma mère parce que ma mère et moi on est un peu elle est un peu pareil non ma mère et moi on est pareil du coup il ya des fois on clash beaucoup et c'était des excuses publiques et jamais je vais faire un clash avec ma mère devant les gens même avec je peux pas faire un clash avec les gens de mon intimité devant les gens à part si vraiment cette personne m'emmener à le faire et puis ça dépend la façon dont je me sens agressé je réponds en fonction de ce que je ressens je viens de plus ou plus violente par rapport à ce que je reçois mais pour revenir aux réactions publiques est-ce qu'il y a eu des fois où un mea culpa a eu à être je sais pas moi de ma part et s'excuser par la suite des filles après c'est vrai que la séquence on sait vraiment oui il y a eu vraiment les excuses et l'explication elle n'a pas été filmé on pense qu'elle avait été filmé elle n'a pas été filmé mais ça a été vraiment une séquence assez ça a été vraiment une séquence plein d'émotions donc et on s'est dit ce qu'on avait à se dire on s'excusé par rapport à ce qui s'était passé on a su que vous on a dépassé les limites à certains moments et puis voilà aujourd'hui on a fait table rase de tout et puis voilà on avance on en parlera avec les détails tout à l'heure dans le confessionnal ne bougez surtout pas et continuez à liker et à partager le live le live weekend est de retour dans un court instant avec la chronique de marie paul adj elle nous dévoile cinq choses que vous ignorez certainement sur coco emilia ce sera juste avant son confessionnal merci de nous rejoindre sur la télé sans filtre vous êtes très nombreux ce soir à suivre le live weekend merci pour votre fidélité merci aussi à tous ceux qui se cachent pour regarder cette émission on vous voit et c'est sans banquine coco emilia la lifeuse est sur nos antennes et dans un instant vous la retrouverez dans le confessionnal séquence très attendue tout de suite c'est marie paul qui nous révèle cinq choses que nous ignorons certainement sur elle tout de suite alors un problème dit ceci et je cite les gens sont comme des livres les uns surprennent par leur contenu d'autres trompent alors coco emilia voici donc cinq choses que les gens ignorent sur toi la première chose elle a commencé un petit peu tout à l'heure en disant coco emilia a obtenu son bac et dans la même période elle était enceinte de son fils ryan mais ce que vous ne savez pas c'est que c'était c'était une très très bonne élève d'ailleurs apparemment dans cette période sa famille qui n'avait plus d'espoir s'est dit bah elle n'aura pas ce bac et coco va surprendre tout le monde en ayant le bac avec mention mais moi quand je dis que j'ai eu le bac avec mention je mets jamais assez bien là dessus avec mention merci pourquoi avoir arrêté les cours juste après ça parce que je n'ai pas pu continuer parce que ça ne suivait plus la famille ne suivait plus il a franchi dit la famille de se dire financièrement ils ont décidé d'arrêter même quand tu as fait le bébé et tout ça parce que chez nous on peut plus babiliquer on a des parents très fiers qui n'acceptent pas qu'un enfant à cet âge là je n'accepte pas qu'une femme enfin une fille qui n'est pas mariée face des enfants et encore j'avais 18 ans c'était compliqué maintenant quand toi même tu as grandi tout ça et que tu te suffisait financièrement est-ce que tu as fait tu as poursuivi tes études tu as pris des cours ou des formations ou quelque chose non après j'avais j'ai voulu par mes moyens mais sincèrement ma tête n'y était plus cela dit tu as quand même travaillé dans une grande compagnie oui j'étais hôtesse agent d'escalier d'accord de toute façon je me suis fait je suis allé à l'école de la vie deuxième chose coco tu as participé à un concours de beauté à brazzaville quand tu étais au lycée et à brazzaville à l'ajouté et je voudrais savoir pourquoi à brazzaville tu étudiais parce que mon père vit à brazzaville et d'accord et tu as été deuxième dauphine oui mais pourquoi moi moi je vois la vie moi je sais qu'on avait triché non mais tu sais qu'ils ont l'habitude d'être je pensais que nous mêmes qui sommes là on a gagné mission la personne la personne là elle a gagné la personne la mère de ma copine elle traînait beaucoup dans les allers-retours ouais après elle a gagné c'était quel c'était quel concours c'était mire inter école ou inter lycée d'accord et après 2014 ça t'a pas encouragé à de te présenter à te représenter ailleurs au Cameroun par exemple ah non ça m'intéresse pas ouais c'était juste c'était vraiment pour le fun mais c'est pas quelque chose qui m'a d'accord d'accord on m'a dit aussi que coco était très fair play à cette époque parce que ton amie voulait même se battre avec celle qui a gagné elle a dit non c'est parce qu'elles étaient copines et est-ce qu'on dit que sa meilleure copine l'a doublé elle a triché d'or alors coco on l'a dit tout à l'heure est-ce qu'elle le disait dans sa chronique au co tu n'as pas ta langue dans ta poche quand tu penses quelque chose tu le dis mais par contre quand je pose des questions à la famille de coco on me dit coco est extrêmement sensible elle est douce elle est attentionnée les timides tu l'as dit tout à l'heure coco est ce que est ce que finalement tu n'as pas été trop blessé et donc c'est ta façon de te protéger je pense que oui beaucoup j'ai beaucoup été oui j'ai été blessé par mon entourage mes amis un peu déçu souvent par ma famille comme tu dis c'est une carapace et du coup obligé de pas d'agresser gratuitement je réagis à des situations mais est ce que je peux laisser passer longtemps du coup après quand je réagis mais qu'est ce qui arrive c'est remonté est ce que tu penses que finalement c'est une bonne idée parce qu'on le sait tous dans des personnages publics les gens profitent et quand ils savent que tu as l'habitude de réagir tout de suite ils ça les amuse de te provoquer encore et encore est ce que quelque part tu penses pas qu'à un moment tu devrais les laisser tranquilles non mais non je les laisse tranquilles ne même pas les calculer mais non je laisse beaucoup par rapport à avant je réagis le ticotac mais non aujourd'hui des fois ça me fait rire pour animer la galerie pour me détendre mais aujourd'hui je réagis plus comme je réagis avant d'accord quatrième chose quatrième chose coco on le sait c'est une femme d'affaires elle ne rigole pas avec ça et moi j'ai réussi à avoir les deux prochains projets de coco et c'est un restaurant parce qu'on le sait coco prépare très bien donc il ya un restaurant là qui va ouvrir bientôt où tu seras le chef tous les week-ends pas tout le temps à temps partiel mais quand même ça sera où c'est ton resto à toi où tu seras que chef bon elle a déjà dévoilé ce sera un resto où je ferai des apparitions exclusivité oh là là mais vraiment moi j'ai appelé comment chez coco j'ai pas encore choisi le nom mais on a hâte en tout cas le le second projet c'est que coco compte ouvrir un salon de quoi enfin non parce que ça c'est déjà il ya déjà un salon de coiffure mais un atelier de formation de coiffure mais ça c'est dans ça c'est en fait à la base j'ai le siège au cameroun parce que là j'ai commencé à faire des barbershop le vrai barbier au cameroun en fait et après je suis en train de vouloir faire des franchissements j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté pour parce que c'est vraiment tout un concept ça va de la façon dont on coiffe aux costumes que portent nos coiffeurs c'est vraiment un concept du coup j'ai lâché en train de faire deux autres au cameroun et j'ai des gens qui m'ont contacté justement pour en faire une franchise ailleurs et je me suis dit bon pourquoi ne pas former parce que moi chaque fois je crois que la première fois que j'ai ouvert mon salon je me suis formé à paris et j'ai fait venir un coiffeur justement parce que pour former des coiffeurs qui enfin mes employés qui étaient déjà des coiffeurs à la base mais pour leur apprendre de nouvelles méthodes je me suis dit pourquoi pas faire une école aussi ce serait bien à côté tu vois bravo chapeau en tout cas voilà les gens gagnants de l'argent et la dernière chose c'est vraiment pas ce que je fais d'habitude mais je me dis quand même on a coco emilia et je me demande est ce que tu n'as pas quelque chose à partager avec nous quelque chose que les gens ne savent pas qui vient de toi quoi dis nous un secret petit truc tu as dû faire des bêtises quand tu étais petit un petit truc je sais pas là il faut que tu vas quand tu avoules est bien dans ce sens parce que là j'ai mon avis attends j'avais volé l'arachide dans la voie dans la barmitte et c'est moi laissé une cicatrice l'arachide attends c'est là là mais je vois même plus j'avais une cicatrice là je pense que l'arachide était comment non parce que chez nous moi c'est là je sais pas ce qu'elle est par là et en fait ma mère est en train de vous tu sais quand il les a acheté dans la barmitte avec la peau là et moi j'étais petite elle criait elle me dit ne monte pas je lui ai dit je monte quand elle est partie j'ai pris le tabouret j'ai mis ma main comme ça donc ça a touché la main je pense pas que c'est d'être là ou là parce que j'ai les manches qui sont... est-ce que tu as eu l'arachide ? c'est ça j'ai eu l'arachide mais quand je rentre le soir là ma mère me venait mon bain la peau est quittée je sentais passer quand ma elle me lave je peux pas crier tu cries quoi comment tu as fait pour te brûler je vais expliquer que c'est parce que j'ai pris l'arachide alors qu'elle m'a demandé de sortir de la cuisine aïe 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 donc j'étais obligée de serrer j'avais tu crois que j'avais peut-être 5 ans mais en fait j'étais dans le truc où je devais serrer les dents parce que si elle savait que j'avais volé l'arachide et puis je me suis blessée encore elle a même tapé c'est tout ça qui t'a rendu tous les jours parce qu'elle le voit elle a pas vu ce soir elle le saura j'ai déjà trop de temps on va te demander de rejoindre le fauteuil rouge là derrière et pour être débitée de mer à s'installer dans le décor du confessionnal voici morceaux choisis quelques bouts de sa vie sur les réseaux sociaux elle peut pas m'avoir abidjan abidjan boudou 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 de mer ou le lifestyle d'une lifeuse des temps modernes et coco emilia nous attend pour notre séquence confidence et vérité voici le confessionnal la transparence en tant que principe général de la parallèle vie numérique reste contesté par une partie de la doxa qui voit une notion bien trop clivante mais toi quel y est ton véritable leitmotiv appartiens tu à la race qui génère un rapport de force entre l'état et sa régénérescence sans péternelle question existentielle coco emilia voici ton confessionnal est-tu prête à répondre à nos questions sans détour je suis née prête alors nous allons aborder ce confessionnal sous plusieurs chapitres démarrons par celui des lifeuse la télé réalité dans laquelle tu as tourné avec notamment emma l'oës et nathalie koha deux autres influenceuses avec lesquelles tu as eu plusieurs clashs à l'époque aujourd'hui vous êtes réconcilié à la faveur de cette émission qu'est ce qui vous dit les qu'est ce qui vous divisez avant je pense que la première raison c'était la bouche des gens les incompréhensions je pense que c'est les deux des principales raisons la rivalité je ne pense pas parce que quand on s'est réconcilié on s'est rendu compte que c'était c'est ces ressemblances là qui nous qui nous rendait plus fortes et qu'est ce qui vous a rapproché alors c'est le fait qu'on sache qu'on partage les mêmes valeurs on a les mêmes combats on vit les mêmes choses tous les jours et puis on a la même niaque on sait ce qu'on veut dans la vie voilà est-ce que tu peux revenir sur cette séquence que nous n'avons malheureusement pas vu à la télévision cette séquence d'émotions dont on a entendu parler dans les coulisses de larmes et tout ça alors ça s'est passé dans un restaurant on est allé dîner c'était un dîner de revoir mais qui s'est terminé en gros clash et il y a des mots qui survolaient de partout vu que moi j'étais à peu près seule dans ma bulle je n'ai discuté avec personne à part je suis Fateme donc il y avait des mots entre Emma et Nathalie qu'elle se balançait et puis à un moment j'en ai eu marre et j'ai décidé de me lever et quand je me suis levée Emma m'a dit vas-y casse toi ou je sais plus trop quelque chose comme ça et alors je lui ai dit mais en fait vas-y vas-y dégage voilà je lui ai dit je ne dégage pas ah oui cette séquence-ci on l'a vu voilà parce qu'en fait j'en avais marre et quand je me suis levée parce que j'en avais enfin j'étais prête à à faire n'importe quoi donc je me suis dit il vaudrait mieux que j'aille me coucher que de mal réagir en fait donc son dégage m'a fait faire ce que je ne voulais pas faire donc je suis revenue vers elle et franchement c'était pour qu'on se batte mais après la sécurité est arrivée et ensuite on nous a fait asseoir on nous a demandé mais en fait quel est votre réel problème qu'est-ce qui va pas depuis le temps mais qu'est-ce qui se passe et quand on s'est assise personne n'arrivait à répondre simplement non c'est parce que tel était venu me dire si c'est parce que tu avais écrit un truc et puis on était venu me dire ça il n'y avait pas de réel de réel problème pourquoi avoir perdu autant de temps alors que sachant que en étant unis et surtout qu'on partage les mêmes valeurs on sait ce qu'on veut on a un peu dans la on a la même vision des choses pourquoi ne pas se mettre ensemble et et avancer en fait parce que ça va donner une force en fait donc on a perdu trop de temps et c'est là où on a commencé à se raconter des histoires notre intimité de notre famille et après ça a suivi les pleurs les rires et tout et puis aujourd'hui bon c'est devenu une belle histoire donc des ennemis sont devenus des soeurs je merci à la fin du programme toutes les trois vous êtes accaparé le projet de suivre à thème parce qu'à la base c'était le sien pourquoi qu'est ce qui s'est passé parce qu'on a eu l'impression déjà qu'elle ne s'y retrouvait pas elle ne savait pas de quoi il s'agissait vraiment et puis elle était la seule parmi nous qui n'était pas dans le domaine du cosmétique du coup on ne savait pas trop ce qu'elle faisait là et puis elle n'était pas très engagée donc vous avez dit on ne crache pas sur moi je ne crache pas sur l'argent et je pense que mes deux autres seuls non plus ne crachent pas sur l'argent donc on s'est dit voilà une opportunité pour nous de de se faire de l'argent et de la notoriété encore donc vu que la petite elle ne sait pas comment s'y prendre et puis elle veut pas écouter les conseils qu'elle est venue chercher auprès de nous on lui prend le projet au lieu de j'étais ça comme ça dans la boue simplement c'était pas c'était pas c'est pas contre elle mais c'était pour nous à présent Coco Emilia le chapitre Francis Mbemba tu pensais bien qu'on allait en parler avec qui tu as formé l'un des couples les plus glamour d'Afrique où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre relation ? nous sommes en instance de diverses pourquoi on va remonter un peu cette histoire pourquoi tu as accepté de te marier avec Francis ? parce que j'étais folle amoureuse et toute femme oui parce qu'aujourd'hui c'est plus le cas j'étais folle amoureuse et je pensais avoir trouvé mon prince charmant l'homme que j'ai toujours recherché et puis bon en même temps je suis tombée enceinte voilà donc moi j'étais dans mon je m'abule j'étais dans mon rêve et puis voilà simplement enfin je pensais avoir trouvé ce que toutes les femmes recherchent on a vu que tu l'avais défendu contre Vanzé Marais quand certains internautes tentaient de te dissuader de l'épouser mais est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné face à toi même d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage ? loin des regards des gens oui loin des regards des gens ça m'est arrivé mais je me dis et puis le linge sale se lave en famille et puis quand t'as un enfant qui n'est pas sage ou qui fait des bêtises tu vas pas payant le GT à la vendite populaire en fait tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en back office tu vois simplement aujourd'hui il est donc question de divorce est-ce que enfin où est-ce que vous en êtes je veux dire à quel stade ? bah là on a la première audience en juin où ça ? bien qu'il à Paris à Paris d'accord bien qu'ils ne veulent pas parce que lui il veut pas du tout oui il veut pas mais c'est mieux pour nous deux et pour la petite tu as affirmé sur tes pages des réseaux sociaux que c'était toi qui avait demandé le divorce pourquoi ? parce qu'on était en incompatibilité simplement on ne se comprenait plus et puis ça ne je me suis rendu compte que ce n'est plus ce n'était pas ce que je recherchais je m'étais juste trompée en fait mais le mariage c'est pour le meilleur et pour le tien je sais mais en fait chacun sait ce qu'il peut supporter ou pas Francis s'exprime très peu publiquement sur ce sujet à ton avis pourquoi ? aucune idée est-ce que la situation t'a fait souffrir ? beaucoup extrêmement parce que je me suis mis beaucoup de personnes à dos en fait la première chose c'est parce que j'y ai cru donc moi quand j'y crois je me mets tout je mets mon âme je mets mon sang je mets tout tout mon être en fait donc ça a été la première déception et puis j'ai j'ai bagarré contre ma famille contre tout le monde contre mon public parce qu'aujourd'hui je suis un personnage public je me suis battue tous les jours je pense que vous avez vu ça vous avez vous pouvez en témoigner et à un moment se rendre compte que c'était que je me suis trompée sur toute la ligne c'est blessant parce que je me suis dit j'ai tout donné en fait mais bon après je me dis c'est arrivé pour une raison je le saurais peut-être plus tard pourquoi c'est arrivé mais est-ce que tu en souffres encore aujourd'hui ? bien sûr parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé et je ne peux pas je ne peux pas cracher sur cet amour là parce qu'en même temps on a un enfant aujourd'hui qui a 8 mois Sophie donc chaque fois que je vais voir cet enfant je vais je vais toujours penser à elle donc je ne peux pas cracher sur ça et je ne peux pas dire que l'amour s'est terminé en quelques mois c'est clair qu'il y aura peut-être pas de la haine mais peut-être le fait que je sois fâchée mais il y aura toujours un peu de sentiment parce que c'est quelqu'un en qui j'ai tout mis, en qui j'ai cru donc voilà voilà pourquoi j'ai mal sinon aussi je ne l'aimais pas parce que je n'avais pas vraiment mal en fait Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans toute cette histoire ? Dans notre histoire je ne regrette pas au début je regrettais je me suis dit j'ai perdu du temps avec lui mais dans ma tête je me dis toujours Dieu ne fait rien pour rien ce qui s'est passé ça doit être l'épisode de ma vie que je devais vivre et dont je devais en tirer des conclusions donc Qu'est-ce que Francis pourrait faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour regagner ta confiance et ton cœur ? Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple Emilia tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance ? Parfois je n'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que Tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé et je n'ai pas envie de revenir là-dessus Mais je pense que pour moi ça allait trop loin pour ce que moi je lui avais donné Est-ce que tu es certaine aujourd'hui qu'il n'y a pas d'incompréhension de quiproquo ? Non Avec le recul est-ce que tu regrettes de lui avoir dit oui ? Oui j'ai regretté mais bon A quel point tu penses que les réseaux sociaux ont contribué à détruire ton histoire avec Francis ? Non les réseaux sociaux ça a peut-être contribué mais les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses Tu as eu ces derniers jours une violente altercation verbale justement sur les réseaux sociaux Par réseaux interposés avec ta belle-sœur Qu'est-ce qu'elle te reproche ou qu'est-ce que tu lui reproches ? C'est pas ma belle-sœur C'est la sœur de son ami Pas la sœur de Francis ? Non c'est pas sa sœur, c'est la sœur d'un de ses amis Je sais pas ce qui les rapproche Tantôt elle dit que c'est... elle est la petite sœur de son ex Tantôt elle dit qu'elle est son ami depuis 15 ans C'est un peu flou tout ça Mais je pense qu'elle elle doit avoir un problème particulier peut-être par rapport à Francis Moi je me dis peut-être qu'elle est amoureuse de lui, j'en sais pas Parce que j'ai pas compris sa haine en fait Parce qu'il y a des jours, elle fait des statues Ça faisait au moins 6-7 mois qu'elle faisait des statues Pour m'insulter, pour me rabaisser, pour m'humilier Et j'en parlais à Francis justement, je lui disais mais qu'elle arrête en fait C'est ta sœur entre parenthèses Mais moi depuis qu'on est séparés, je n'ai jamais permis à mes proches de te manquer de respect Là toi ok d'accord, mais mes proches ne t'ont jamais manqué de respect Ça c'est un truc que je leur ai interdit Moi j'ai le droit de te dire ce que j'ai envie de te dire Mais je ne permets pas mes proches de le faire Donc je vais voir pourquoi tu n'empêches pas tes proches Je me dis mais je contrôle pas, je dis parce que tu veux juste pas contrôler Donc aujourd'hui pourquoi elle m'en veut, il y a quelqu'un qui peut répondre Mais la relation, je la trouve un peu bizarre, je comprends pas Après bon c'est une parenthèse et puis ça restera un non-événement Alors à quel point tu accordes du crédit à ce qui se raconte sur internet te concernant ? Alors pas du tout, ce serait mentir C'est vrai qu'il y a des choses qui me choquent Mais avec le temps en fait, ces personnes-là m'ont appris à m'endurcir Du coup c'est qu'il y a des matins, je me lève Et puis on parle pas de moi, ça me fait peur Je me dis on m'a oublié Parce que j'ai compris que tout ce que je fais suscite de l'attention, suscite de l'engouement On dit suffit que je te lève la main, ça va créer quelque chose Donc il y a des fois, les gens vont très loin Et quand on se retrouve seul, ça fait mal Après je me dis bon je suis née seule, je suis venue sur Terre pour vivre ma vie Vraiment si je commence à me déprimer ou me cacher parce que certaines personnes ne voient pas ça d'un bon oeil Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre en fait ? Parce que je n'aurais pas vécu ma vie, j'aurais vécu la vie des autres Ou bien vécu ce qu'ils voulaient être Donc sans parenthèse De tout ce qui s'est raconté au sujet de ton mariage, qu'est-ce qui t'a le plus blessée, Coco ? Ce qui m'a blessée C'est la fin en fait, mais pas dans mon mariage, c'est plutôt vers la fin Où on me disait, il t'a abandonné, comme tout le monde, avec ton enfant Et c'est là où je suis obligée de sortir, je leur ai dit mais non en fait, il ne m'a pas abandonné C'est moi qui essaie de partir Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne partagerais pas de toi sur les réseaux sociaux ? Ah non mais moi, je n'ai pas de... Pas que je n'ai pas de limite, mais... C'est pas comme si je partage tout, je partage ce que je sens sur le moment Tout simplement, donc... Après quand on décide d'être dans le domaine public Après ça dépend de la personne dont on y est arrivé Si j'étais peut-être chanteuse, j'aurais juste partagé mes musiques, mes vidéos, mes concerts Mais aujourd'hui je suis devenue célèbre, pas parce que je passe à la télé, pas parce que je suis actrice ou chanteuse Ça m'est tombé sur la tête parce que j'étais au bon endroit au bon moment Et puis mon aura me l'a permis du coup, je crois que c'est mon lifestyle en fait qui plaît aux gens Du coup, quand tu me dis qu'est-ce que je ne peux pas ne pas partager, mais non Je partage ce que je sens, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie publique, que ce soit dans ma vie professionnelle Voilà, simplement Biscuit de mer, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal ? Bien sûr, je ne sais pas, franchement comme je me suis dit tout à l'heure, être fausse là C'est beaucoup de travail pour moi, c'est trop de travail Merci beaucoup Allez, on se retrouve en quelques secondes seulement pour la suite du Life Weekend avec Coco Emilia Qui passera en mode fun avec nous notamment pour son défi Et on n'oublie pas le top des réseaux sociaux, ni le battle des queens A tout de suite Merci de nous rejoindre sur Life TV pour la suite du Life Weekend avec Coco Emilia Avant de poursuivre, si vous ne le savez pas encore, à partir du 15 avril, Vibe Radio devient... Life Radio ! Retrouvez désormais vos animateurs préférés sur la fréquence 107.7 pour de nouvelles aventures Cela dit, voici venu le moment de décortiquer la vie digitale de Coco Emilia, notre invitée Et c'est Sophie qui s'y colle, dans non pas le top des réseaux sociaux, mais plutôt le top des réseaux... Sosso ! Voilà ! Sosso, notre invitée est à toi Coco, dans le top des réseaux sociaux, je vais fouiner dans ta vie digitale Et j'en ressors des informations juteuses, des posts, des publications que je trouve intéressants Et sur lesquels je veux qu'on aille un peu plus en profondeur Et étant donné que sur les réseaux sociaux, on va dire plutôt que les réseaux sociaux, c'est un de tes moyens d'expression les plus prisés J'ai eu l'embarras du choix lors de mes recherches, franchement Donc, are you ready ? Je sais que je suis née prête C'est ça qu'il s'agit Alors, Coco Emilia, Biscuit de mer, de par tes stats sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu comptabilises 859 000 followers, c'est bien ça ? Sur Instagram, 2,9 millions de followers, et sur TikTok, 457 000 followers, c'est juste sur Snapchat, on ne sait pas exactement Snapchat, ça doit être dans les 580... Ce qui est beaucoup pour Snapchat Moi je crois que j'ai à 18 000 un truc, on lui met des plus Donc je pense qu'on peut aisément, avant même de faire le quiz ou quoi, te qualifier de queen du digital, parce que tu comptabilises à toi toute seule plus de 5 millions d'abonnés Ma couronne, des tracteurs... Est-ce qu'on peut appeler ma couronne ? Dont beaucoup d'y boire à rien ! 60%, on va voir 70% d'y boire à rien ! Comme on le disait tout à l'heure, sur les réseaux, tu es connu pour ton lifestyle, pour ton franc-parler, beaucoup de clash, et selon plusieurs internautes, la surexposition de ta vie privée et de ta famille Alors ma première question va concerner donc ta famille, parents et enfants Comment est-ce que ton fils, qui est déjà un jeune adolescent, aujourd'hui et puis tes parents supportent-ils toutes ces attaques, toutes ces choses dures qui sont dites sur toi au quotidien ? Et comment est-ce que surtout tu fais pour les protéger un petit peu de cette sphère-là, cet univers ? Déjà, avant c'était un peu compliqué parce que c'était nouveau pour eux, que ce soit pour mon fils et mes parents, mais au fur et à mesure en fait ils sont comme moi Ils ont appris à vivre de cela, c'est souvent choquant parce que les gens abusent souvent dans leur façon de faire les choses, dans leurs mots C'est souvent un peu choquant, mais ils le vivent très bien maintenant Ton fils a une page ? Ah non, j'ai découvert qu'il avait une page Instagram Je ne lui ai pas autorisé à avoir de réseaux sociaux pour moi parce que je sais ce que ça peut entraîner Et vu qu'on sait ce que nous on vit à la maison, vraiment ils savent quelle est la réalité en fait du coup Ils ne font pas très attention à ce qui se passe Je partage beaucoup avec mon enfant et mes parents Donc tout ce que je fais aujourd'hui, ils le savent à la minute Tout à l'heure, je parlais de mon franc-parler Le 6 février dernier, une certaine Yusra Hayat, présumée maîtresse de ton soon-to-be-ex, Francis Mbemba, était victime d'un grave accident de circulation Suite auquel, tu as fait une sortie sur Snapchat en disant, je cite Voilà ce qui arrive quand on cherche à humilier, faire du mal et à ternir l'image d'une maffe Gratuitement, ma petite Yus, tu vois les retombées Courage, que Dieu t'aide et si tu sors de la vivante, confesse tes péchés et grandis Seigneur, prends pitié Alors, le public, les internautes, les fans, les détracteurs se sont vraiment indignés par rapport à cette publication Certains sont même traités de plusieurs sortières Méchantes, etc. Premièrement, je voudrais savoir si véritablement ce message était bien destiné à Yusra Hayat Est-ce qu'il exprimait réellement le fond de ta pensée ou est-ce que c'était quelque chose que tu as dit ? Non, non, tout ce que je dis, je le pense Et c'est parce qu'elle a participé à une... Pas qu'une vendetta, mais en fait, elle a participé à l'organisation de mon humiliation qui a été faite par mon ex-mari qui avait commencé déjà depuis un moment À temps ou à raison, elle y a participé Et tu te réjouisais là ? Non, je ne me réjouisais pas, je lui disais juste qu'il ne faut pas faire du mal gratuitement aux gens Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous retomber dessus Est-ce que tu sais ce qu'il lui a dit à elle ? Je sais parce que j'ai reçu des messages après d'elle et de sa copine Donc elle était consciente de ce qu'elle te faisait ? M'a envoyé des messages comme quoi c'est lui qui leur avait demandé de faire ça De faire quoi ? Ou ils étaient ensemble ou pas ? Mais c'est lui qui leur avait demandé d'entretenir cette problématique-là Pour te rendre jalouse ? Voilà donc, jalouse, pas jalouse, c'est une humiliation Donc elle faisait partie de la situation ? Je ne suis pas sa copine, je suis la mère de son enfant, je suis sa femme Et elle y a participé, même si après, elle n'est pas revenue vers moi, c'est sa copine qui était revenue vers moi Parce qu'ils étaient deux et je lui dis voilà Sincèrement, si je devais le redire, je devais le redire parce que quand les gens font certaines choses, ils ne savent pas dans quel état d'esprit ils mettent les autres Ils ne savent pas ce que je ressens, ça faisait déjà des mois que je subissais des humilations par rapport à lui Donc je n'avais pas besoin de ça, elle y a participé, tant pis pour elle C'est le karma, simplement, et sincèrement, si je devais le redire, je vais le redire Même s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort Tout ça, c'est son problème Justement, pour revenir Parce que je pouvais mourir, j'ai failli faire une dépression Mais ça, tout le monde s'en fout J'imagine que ça a été hyper difficile pour toi Parce que c'était tous les jours Oui, j'imagine Vous avez vécu ça tous les jours, donc j'ai failli faire une dépression Là, tout le monde s'en foutait Et si jamais, finalement, Dieu merci, ça n'a pas été le cas, cette fille arrivait à mourir C'est lui qui est allé en bâtir, ce n'est pas moi, parce que c'est lui qui l'a emmené à faire ça Si c'était son kamaképé, c'est lui qui l'a emmené à faire cette erreur, ce n'est pas moi Bon, pour terminer, tu ne fais pas souvent d'interview télé Ça, on le sait C'est vrai, c'est rare Non, elle ne le fait pas souvent Et donc, les gens n'ont pas forcément la possibilité d'avoir la réelle version, en tout cas ta version des faits, comme justement là tout de suite Mais aujourd'hui, te voici dans le live week-end, avec nous, merci d'être là et de partager ouvertement comme ça Qu'est-ce que, aujourd'hui, tu aimerais dire, si tu peux regarder la caméra, je crois que ta caméra, c'est celle-là La 5 La 5 Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes, internautes, blogs, pages, gossip, sur Instagram, Facebook ou Snapchat Qui t'accusent depuis plusieurs années d'être une escorte, une briseuse de mariage, de ménage, une vendeuse de piment, entre guillemets Une viéreuse de busy, tous ces mots-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là ? Je leur dirais de ne pas me vouloir, de réussir ou ils ont échoué déjà Et ce n'est pas seulement en étant vendeuse de piment, comme on dit chez nous, en gérant des busy qu'on peut réussir Et après, si certains, dans leur vie, n'ont pas su saisir les opportunités, ce n'est pas de ma faute Et après, briseuse de foyer, je peux l'avouer aujourd'hui que je suis sortie avec des hommes mariés Mais ce n'est pas pour autant que je me suis compte Par exemple, ce que je reproche à cette usra, c'est de vouloir m'humilier publiquement Chose que moi, je n'ai jamais faite quand ça a été le cas dans ma vie J'ai toujours respecté ma place Donc je leur dirais juste qu'en fait, de ne pas me vouloir parce que j'ai pu saisir mes opportunités Et voilà, essayer de réussir comme vous pouvez Merci beaucoup Merci beaucoup Coco C'était un véritable top des réseaux C'était un top des réseaux Prenez l'exemple pour les autres invités Parfois, dis les choses Cela dit, cela dit, cela dit, on va détendre l'atmosphère avec le défi de la star Qui va apporter le bocal ? Marie-Paul, plus gainée que jamais Ne parle pas fort, ne vends pas nos secrets Vous n'avez rien entendu, s'il vous plaît Coco Emilia, tu dois choisir un bout de papier dans tout ça Comme ça, on va découvrir à quel sens tu seras mangelée ce soir T'inquiète, il n'y a rien de méchant Tu peux y aller Non, on est gentil, on est gentil On est gentil, c'est franchi Je suis une gamine, je sais Oui, s'il te plaît Alors, quel est ton défi ? Révèle le talent qui est en toi Ah ! J'aime beaucoup ! Viens ! Non, c'est vrai que tu le disais aussi dans ton confessionnal tout à l'heure Si j'avais été une artiste, j'aurais partagé mes œuvres Si j'avais été une comédienne, etc. Et si on te mettait dans la peau d'une artiste, d'une chanteuse ou d'une danseuse ou même d'une actrice comédienne On va se dire aujourd'hui, si jamais Coco Emilia devait se convertir à quelque chose, à un talent On va le découvrir aujourd'hui, ça va être quoi en fait ce talent-là Et donc on va te soumettre à trois épreuves La première, c'est l'épreuve de la chanson Je vais demander à Abou de nous apporter Je ne sais pas chanter Je n'ai même pas le voir Il y a des chanteurs qui ont des voix cassées comme elle Alors, on s'est renseigné, Coco, sur un de tes titres préférés C'est Amoudjou de Gajiseli On t'a même fait une petite partie en Bété Donc aujourd'hui, on va voir Si tu aimes la Côte d'Ivoile, on va voir si tu parles Bété Ça va tomber C'est la preuve qui est là Donc, tu vas essayer de chanter Je n'ai pas de voix On va essayer, on s'en fout Maintenant, je demande à tous ceux qui nous regardent sur internet C'est à vous, à la fin de ce défi-là, de nous dire Quel est le talent de Coco Emilia ? Si Tomei veut se lancer dans une carrière, ça va être quoi ? Est-ce que c'est la chanson ? On va la découvrir tout de suite Musique ! Tu veux chanter seule ? Tu veux chanter seule ? Non ! Est-ce que je suis accompagnée ? Alors, vas-y, on t'aide ! C'est ton son, c'est ton moment ! Qu'est-ce que c'est ton vin ? Je te sens plus Ma jolie femme africaine Je te sens plus bébé Ma jolie femme africaine Je te sens plus bébé Ma jolie femme africaine Le teint naturel est haut, bisous par si pas C'est comme si pas de moi là Peut-être un cao brillant, me mets cao tout le temps Quand tu te déhanches haut, c'est tout ton corps qui danse Et ça fait se balancer haut, tu es une bombe qui est lancée Ton cou est coupé, coupé, oh, voici pied de Béthé là Que tu peux plus respirer Je te sens pas, ma jolie femme africaine Petite figure de biche, jolie dieu et de métisse On est petit vicieux, on n'a pas vu les cieux Je te sens plus, ma jolie femme africaine C'est pas mal, mais j'ai pas de voix vraiment C'est pas mal, on a eu pire Comme l'a dit Tia, c'est pas la couleur de la voix qui importe C'est l'énergie, l'oreille musicale Comment tu suis, tu suis sur le beat Alors, bon, ça c'était un Coco Emilia mérite-t-elle de devenir une artiste ? Ce sont tous, ta question reste posée Ou bien, une actrice, comédienne Alors Coco Emilia, je me suis fait dans une situation Tu vas nous montrer un peu comment tu actes On sait jamais, il y a des producteurs réalisateurs Comment il s'appelle Yassé Tounsou ? C'est le plus grand réalisateur africain Il est quelque part là-bas Peut-être que chose J'ai compris Voilà, ou truc Donc, considérons Coco Emilia Que tu viens de voir passer Elle vient de gérer même Une ancienne amie qui te doit de l'argent Elle te doit même Tu es là, c'est chaud sur toi Mais tu la vois dans une voiture Dangereuse voiture Genre, ça va chez elle Et puis elle ne te paye pas ton argent Là où on va te demander de jouer Ce n'est pas d'être agressive avec elle Parce que moi-même, elle a frappé Elle a huile s'immiscer Mais, dans la douceur quoi Il faut lui parler On n'a qu'à arrêter ces bêtises Il faut lui parler dans la douceur Considérons que c'est ta caméra, ta copine Elle vient de gérer sa voiture Elle sort de la voiture Elle s'appelle Marie-Paul Je rigole C'est un parcours d'impromisation Oui, essaie, essaie On ne sait pas, on ne sait jamais Tu peux avoir un ron la nuit On ne sait jamais On ne sait jamais Coco Attends, essaie la copine Voilà Peut-être que ça va l'aider La voiture C'est pas une petite voiture Fais quelque chose comme sinon Coco, ça fait longtemps Mon argent Ton argent Donc, toi, tu renforces avec tous tes papiers Tu es bien habillé dans ta voiture Donc, tu vis bien On t'appelle, tu ne dégrouches pas le téléphone Tu m'as appelé Mon agent Tu m'as appelé quand ? Mon agent Mais quel agent ? Quel agent ? Quel agent ? Tu me dois là La seule là, tu me... Mais là, quel agent ? Quand tu venais pleurer là Tu savais qu'il y avait l'agent Moi, pleurer Quand tu me regardes Moi, il pleurait Quand tu... Voilà, il ne va pas te donner ton argent Non, c'est Juju au sein Sécurité ! Amelée, moi, je ne me bats pas ! Amelée, moi, c'est pas dehors ! Amelée, moi, c'est pas dehors ! Bon, Emilia, moi, je ne me bats pas ! Amelée que ce n'est pas demain qui a tourné l'autre film-là ! Jamais ! On est un chic de bonne qui l'a dit chez Emilia ! Donne-moi du monarcon ! Donne monarcon, s'il te plaît ! Alors, dernière tentative de talent ! Dites-nous, entre la musique, la chanson et l'acting... Peut-être que Coco Emilia aurait pu être une grande danseuse qui s'est... C'est ça que tu as tué Coco ! Oui, qui ça ? Donc, allez, la musique, viens, 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 viens ! Quand même ! On a bien ! En plus, on a mis des sons ! Comment on veut cette danseuse ? Joue, Tédé, même dans la... Comment faire Goubou ? BOUBOU NÉ PAS VOUS BOUBOU NÉ PAS VOUS JAMAIS BOUBOU NÉ PAS VOUS Ça va être plus fier C'est gâte C'est gâte C'est gâte C'est gâte Il y a Biscuit de mer A ta famille C'est gâte C'est gâte C'est gâte Vous voulez laiser les vies ou pas ? Pourquoi pas C'est gâte C'est gâte C'est gâte C'est gâte C'est païen C'est gâte C'est.... C'est fini, c'est fini. C'est fini, non ? Allez, c'est bon ! Non ? C'est pas fini ? C'est fini pour une dernière saison. Merci beaucoup ! Yo Emilia ! Alors, vous sur internet dites-nous, si jamais Coco Emilia veut faire une reconversion quelque part, elle ne veut pas être juste influenceuse. Est-ce qu'elle doit être chanteuse, actrice ou bien danseuse ? C'est à vous de décider. Et puis, on a fait exprès, on a mis que des sons ivoiriens pour Biscuit de Mère, parce qu'on sait que tu adores la musique ivoirienne. Et nous, on a une mission ce soir, là. Vous dites, ballon, c'est ballon. C'est bon, arrêtons de nous attacher, de nous faire du balle. Restons, faire plaisir. Camerounais, vous les Camerounais, c'est à vous. C'est pas ça qui m'a apprécié que je vais dans la peau du bois. Je vais toujours venir, je vais toujours manger, voyons. Parce que d'abord, disait les... Eh, attends, attends, attends. Je sais pas cuisiner, voyons. On a encore arrangé les choses. C'est beau plat, là. Je sais tout cuisiner. Donc, ça veut dire que c'est dans mon sang. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est dans mon sang. C'est dans mon sang. Non, mais moi, s'il y a une chose... Camerounais, voilà. S'il y a une chose qui m'a fait mal, quand même, pendant toute cette période, c'est cette expression qui nous balançait. Oh my God. À longueur de journée. C'est dans mon sang. C'est dans mon sang. Pourquoi ils peuvent nous dire ça ? Donc, de grâce, s'il vous plaît. C'est que le foot, c'est la passion. Mais c'est l'attachement seulement. C'est vraiment pour rigoler. On peut se tester un peu. Et puis, après, ça passe pas longtemps tous les jours. Ça ne dit pas. Allez, restez avec nous si vous ne voulez pas manquer la dernière partie de l'émission consacrée au battle de Queen's. Ce soir, Life Weekend Therapy. Bienvenue chez la psy. Vous n'en saurez pas plus. À tout de suite. À sous-mêlé. 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 Et maintenant, place à la compétition. C'est l'heure du battle des Queen's. Écoute. Tu vas ou pas ? Tu l'assois ou pas ? Bienvenue dans notre cabinet du Life Weekend. Alors, avant toute chose, il est important de signifier que nous sommes totalement dans la fiction et que toute ressemblance à des personnes ou des faits n'est que pure coïncidence. Alors, pourquoi Emilia ? Tu as essayé de nous montrer un talent que tu as, tu vois. Ces filles-là, ce sont les filles les plus talentueuses de la télé africaine. Je vois ça. Et donc, elles vont te faire un battle, là. Une compétition, mais de psy. C'est-à-dire, moi, je vais te donner à toi des cas que tu vas leur donner, tu vas leur présenter. Et puis, elles vont te dire... C'est pas toi, hein. C'est des cas. Ok. Et puis, elles vont te dire, en tant que psy, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment sortir de ça, etc. Maintenant, après les trois prestations, tu dois dire qui est la queen des psys. C'est comme si c'était le mot que vous alliez parler, etc. C'est pas toi. Ouais. En tout cas, je vais voir. Donc, on démarre avec Sophie Aïda, s'il vous plaît. Ils sont sortes. Je n'étais pas préparée. Moi non plus. Ce que je vois, là... Hey ! Mais quel genre de spy ! J'ai dit spy. Hé, Allah ! C'est un baoulé. Alors... Coucou Emilia, on dirait que ta psy, là, a besoin d'une psy. Le genre de psy, c'est ça. Bon ! Finalement... On te laisse lire, hein, bah du coup. Ma fille, quelle est ta situation ? Regarde, tu as mis ton panne sur le micro, hein, Sophie ? Oh, d'accord, excusez. Voilà. Pardonnez. Allez. Moi, je dois aller. Mais c'est quelle ça, là ? Quelle est ta situation ? Allez, on est parti. Je l'ai ? Oui, s'il te plaît. Que folie. Les membres de ma belle-famille ne m'ont jamais portée dans le cœur. Ils ont toujours guetté la moindre occasion pour m'attaquer. Hum. À l'absurde de ma part, je deviens l'épouse à un jean de leur fils. Une année, j'ai offert à ma belle-sœur une tenue de la dernière collection d'un grand styliste égoire. Elle s'est fâchée et m'a insultée parce que ses amis n'aiment pas le créateur en question. C'est pas possible. La dernière en date, c'est que j'ai apporté une bouteille de vin trop chère à l'anniversaire du mariage de mes beaux-parents. Hey ! Mon mari ne me défend jamais. Que faire ? Que faire ? Ma fille. Ma fille. Calme-toi. Tu vois alors. Il y a une t'avait pas moi-dit. Il y a une t'avait pas moi-dit. Il y a une t'avait pas moi-dit. On t'avait prévenue. On t'avait dit que tu ne devais pas partir là-bas. Tu es parti, non ? Et si tu voulais nous écouter ? On t'avait bien dit. Quand tu lui montrais les chemins de Paris, il connaissait cela ? Quand tu lui montrais les caviar, les champagnes, il connaissait cela ? Quand tu lui emmenais dans les grands hôtels dans toute la France, les fouquettes, il connaissait cela ? Maintenant, il vient t'insuter sur les internets. C'est toi qui as cherché, ma fille. On va faire comment ? C'est toi qui dois trouver la solution, tiens, fille. Mais, je dois d'abord l'accuser. Quand on lui parlait tous les jours, on lui parlait, parlait, elle est partie faire les choix. Non ! Ma fille. Quand c'est comme ça, vraiment, il faut nous appeler. Tu viens de nouveau au village, comme tu es ma feu. Nous, on a besoin, pas beaucoup de choses, on a besoin de deux vaches. Quatre moutons. Quatre moutons. Il nous faut aussi une deuxième maison. Il faut faire un toit. Ou quand la pluie tombe là, ça coule seulement comme ça, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Maintenant, quand tu vas venir me voir au village, je vais appeler aussi mes frères. Je vais appeler mes cousins. Maintenant, on va se mettre ensemble. Tu comprends, non, ma fille ? On va venir dans ta maison là, on va venir chercher les petits gars là, et puis la petite fille qui te parlait mal là. Non, j'ai dit, on n'a pas aimé ça, tu as compris, non. On va venir, hé mon chapeau, j'ai l'émotion, je suis émoussillée. Je suis émoussillée. On va venir la chercher, on va la fouetter correctement, tu as compris. Donc t'inquiète pas, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Nous seulement, on va te défendre. On va te défendre. Merci, merci. Bon, laissez-moi me lever. Aïe. Merci. Merci. C'est comme ça qu'on défend les enfants. C'est comme ça qu'on défend les enfants dans notre village. Allez, prochaine fille, Marie-Paul Adjaye. Attends, tiens. Viens, Marie-Paul. Pourquoi tu fais comme si tu fais pitié ? Elle fait le sang blanc. Oh, connerre. Regardez, faites gros plan si Sophie, pardon. Pardon. Alors, ok, d'accord. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Frédérique, j'ai aujourd'hui 42 ans, j'exerce depuis l'âge de 20 ans, donc vous comprenez que je peux très bien vous aider. Pendant la séance, si vous remarquez à un moment que j'ai un trouble de personnalité, ne soyez pas étonnée, ça m'arrive souvent. Allez-y, s'il vous plaît, j'ai du monde qui m'attend. Alors, j'ai lu un peu votre carnet, mais allez-y quand même. Après le gourmet de celui que je considérais comme l'homme de ma vie, j'étais déprimée, avant de rencontrer mon conjoint actuel. Avec lui, j'ai réussi à sentir la tête de l'eau et j'ai revu. Assez rapidement, nous définissons notre projet de vie et nous nous marions. C'est là que j'ai mangé mon totem. Tu vois, maman ? Depuis le mariage, monsieur mon époux est devenu toute une autre personne. J'en peux plus de ça. J'en ai joué, là, on est d'accord. Elle est en train de jouer. Laissez ma cliente se concentrer, s'il vous plaît. Alors, on va commencer dès le début. Je vous comprends très bien, dès la genèse, on le sait, on est dans une société dans laquelle le mariage, c'est un stress qu'on commence à ressentir à partir de 25 ans jusqu'à 30 ans. Donc, c'est la famille qui nous dit qu'on doit obligatoirement se marier. Et les amis, ces aigris qui finissent par se marier et qui nous montrent comme si on était des mauvaises personnes. Et donc, vous êtes retrouvés avec cette pression de la société et vous êtes dit qu'il était important que vous vous mariez rapidement. Alors, mon assistante, Eliane, s'il te plaît, rapidement la vidéo pour introduire tout ce que je suis en train de dire rapidement, s'il te plaît. Tu n'es pas fatigué, bien-aimé. Tu ne veux pas être madame ta. Toi, tu veux un gars de go de profit, go de connard, go d'idrissa, toujours d'être go. Alors, quand on dit go, en anglais, ça veut dire partie. C'est ça, c'est ça. Et donc, voilà, voilà. Donc, vous étiez fatigué d'être go de kofi et go de kono. Voilà. Donc, vous êtes rentré dans ce mariage. On va aller très vite. Alors, vous vous mariez à un prince charmant qui est arrivé. Je n'y vois rien. Mais ma chérie, toi aussi. Comment il voit rien ? Choisis-toi, tu ne sais pas que Camerounet, il voit rien. Et puis, on ne les choisit pas. C'est pas bon. Excusez-moi. Alors, donc, par conséquent, vous êtes rentré dans ce foyer avec ce jeune Ivoirien. Et donc, il est venu vous dire qu'il était cadre de société pendant qu'il était technicien de surface. Il fallait chercher technicien de surface. Ça veut dire quoi ? Tu n'as pas compris ou bien ça ? Il y a comme mon ex. Il était gilet, beaucoup de voitures. Attends, il s'en voulait. Pour revenir à ce que je disais. Donc, ce monsieur, dans ce foyer, il vous a emprisonné dans une sorte de prison d'ouris. Pour moi, c'est un manipulateur, de ce que j'ai pu entendre. C'est un vrai manipulateur, un pervers narcissique. Donc, mentalement, psychologiquement, il vous a fait croire qu'il était le bon. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Et donc, moi, ce que je vais vous dire rapidement, voilà, pour terminer, parce que c'est très important de terminer. Il faut le quitter. Et tu le quittes, on s'en fout. Si les gens te regardent et puis te disent que c'est ta vie, ou même c'est la vie de quelqu'un, tu le quittes. Ne le quitter surtout pas. C'est très important de continuer dans cette... Je termine. C'est très important de continuer dans cette relation. Vous êtes une femme africaine. Vous devez rester dans votre... Tu le quittes. On s'en fout des quelqu'un. Tu le quittes. Je dois y aller. C'est fini. On se retrouve la prochaine fois. Ce soir, on a affaire à des psys qui ont besoin de psys. Dernière psy. Mes lunettes, mon calepin, mes chaussures et prêtes. Coco, tu dois choisir à la fin. La meilleure psy, celle qui t'a donné le meilleur conseil. Toi, tu es psy, tu es fou ? Allez. Des psys vraiment. Je te jure. La biaise. Bonsoir madame, je suis toute à votre écoute. Tiens. Voilà une autre. Je ne peux pas me passer des... Je ne peux pas me passer des réseaux sociaux. Quoi qu'il arrive, que ça me concerne ou pas, je les partage sur les réseaux sociaux. C'est ça, le problème. Par exemple. La dernière fois, je me suis moquée de la coiffure de ma maman et elle m'a très mal jiffée. J'aurais voulu que mon petit frère Henri soit là pour filmer ça. Mais bon, pour me rattraper, j'ai pris mon téléphone pendant que je pleurais et j'ai filmé et j'ai partagé la vidéo. Vraiment. Au lieu de me consoler, les internautes se sont moqués, se sont acharnés sur moi. Je vais faire un direct pour les clasher. Ok. Alors déjà, je tiens à vous rassurer. Vous êtes loin, loin d'être la seule personne dans ce type de cas. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une grande place dans la vie d'une personne. Ils nous permettent à l'évidence d'être connectés au monde et, pour certains même, procurent cette sensation, ce sentiment d'existence. C'est une très bonne chose. Déjà, je vous rassure, une très bonne initiative d'être venue ici. Cela montre que vous êtes une personne qui a la volonté de devenir meilleure. Alors, on va faire le point de votre situation. Qu'est-ce que vous m'exposez là ? Une dépendance aux réseaux sociaux. Je vois, je vois. Un besoin de donner son opinion sur tous les sujets et ceux contre vents et marées. Un cas de pac-patouïte aiguë. On note également un certain besoin de partager son quotidien et même son intimité avec le maximum de personnes. Et pour terminer, je dirais un besoin d'approbation. C'est bien cela qui pourrait se matérialiser par de la colère lorsque vous n'avez pas les retours escomptés. Comme là, par exemple, le cas de votre désir de clasher vos abonnés suite à leurs reproches sur la récente vidéo en pleurs après la gîle de maman. Alors, 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 qu'est-ce qu'on va faire ? Parlez-moi de votre enfance. Nous, on a besoin de savoir. Nous n'accusons personne. À ce stade-là, il faudrait juste cerner votre histoire. Essayez de réfléchir à votre passé, Coco. Prenez la bonne posture. Voilà, comme ça. Oui, comme ça. Et dites-moi, comment vos parents vous traitaient-ils ? Était-il ouvert à la discussion ? Aux échanges, oui ou non ? Non. Non ? Je vois, je vois. Et comment ils se traitaient entre eux ? Était-il à l'écoute l'un envers l'autre ? Je n'en ai pas le souvenir. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup de nos inquiétudes, de nos peurs et de nos défauts remontent à notre enfance. Bien que nous ayons parfois, je ne sais pas moi, à l'esprit, nous ne nous souvenions pas réellement des premières années. Certaines choses de cette période-là ne restent pas gravées dans notre tête. Mais c'est notre inconscient, surtout ce que nous avons pu ressentir. Dans votre cas, vous avez une enfance typique à l'africaine, faite de patralis. Vous connaissez les patralis ? Non. Non. En fait, c'est un terme technique. Mais on aura le temps d'approfondir avec le temps. Oui, on aura le temps d'approfondir. Alors, cela signifie que vos problèmes viennent aussi d'ailleurs, et croyez-le ou non, ils viennent surtout de votre tête, madame. C'est juste ceci, je vais vous donner un conseil. Tout ce dialogue, tout ce dialogue intérieur que vous avez vous-même en vous posant des questions, en vous demandant ce que vous auriez dû faire si vous aviez fait quelque chose différemment, essayant de comprendre pourquoi quelqu'un a réagi d'une certaine manière. Honnêtement, qu'est-ce que cela change à votre vie ? Rien du tout. Rien. Merci, la fille. Alors, Coco, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Merci. Merci de ne pas oublier de passer à la caisse. Voilà. Vous connaissez déjà le tarif. Merci ma très chère. Ça va aller. Bravo. Oh là 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 là. Coco, yako, yako, yako. Parce que normalement… J'ai trop souffert. Voilà. Tu viens voir une psy qui va t'aider. Elle a une démarche. Oui, les psys là-mêmes sont bizarres. Elle est une démarche. Attends, les psys ont porté leur lunette du même. Elle a une démarche. La psychologue là. Alors, c'est toi, c'est qui ? Une psychologue. J'ai pas envie de dire la psy la plus tarée, mais en tout cas… La psychologue. La psychologue. La psychologue de l'Afrique. Je dois servir sur quels critères. Bah, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi celle qui t'aura le plus touchée en fait. Le plus touchée. Non, pas la plus sage. Dans mon histoire. C'est pour toi. Celle, celle, celle… La capacité d'analyse. Tu choisis. Tu choisis celle que tu veux. Selon le critère que tu veux, Coco. Celle qui t'aidera à aller loin. Celle qui peut vraiment t'aider. Celle qui t'aidera. Vous avez besoin d'une guide. Attendez, Coco. Alors, pour toi c'est qui ? C'est Marie-Paul ? C'est Sophie ? C'est pas Sophie. Cette fille n'est pas très cohérente. Elle chante de personnalité. Et l'autre n'est pas sage. Il faut bien voir. Alors, vas-y, choisis. Quitte-le. Hein ? Marie-Paul ? Quitte-le. Quitte-le ! Tu as clairement bien fait. Oui, 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 oui. Marie-Paul ! Marie-Paul ! Tout cela bouillait. C'est ça. C'est ça. Oh, bon ! Tout cela cadeau. Tout cela cadeau. Tout cela cadeau. En tout cas. Tous ces abîmements pourrie. T'es l'air de tomber. Tout cela. Comme les organes. J'ai vu ! Merci les organes ! Comment les organes ? On dit… C'est ça le courant ! On dit la paix entre Cameroun et la Côte-du-Monde. Oui, vraiment, vraiment. C'est ça la gueule. Merci beaucoup d'être. passer chez nous, d'être moi qui vous remercie. Merci Coco. Ça a été un vrai bonheur. Merci d'avoir été autant sincère. Et puis, on te souhaite bon vent pour tes prochaines aventures sur les réseaux sociaux et... Merci. Et voilà. Les projets, les futurs projets, le restaurant. Même quand vous avez individuées les choses que j'ai regardées secrètes. On arrive là-bas. Gratisement. Pourquoi ? Non, parce que c'est comme ça. On ne blague pas mon âge. Un dernier mot pour les Ivoiriens, Coco. Avant qu'on ne se quitte. Je vous aime. Et je vous aimerai toujours. Voilà. C'était le live weekend de l'influenceuse Coco Emilia. La physique, s'il vous plaît. Merci d'avoir été autant nombreux à nous suivre. On espère que vous avez aimé le voyage. Rendez-vous la semaine prochaine, pour d'autres shows. Avec cette fois, une légende du cinéma ivoirien. Ça promet. Et n'oubliez pas la série Un homme à marié. C'est dimanche à 21h15. Visitez sur la TV, l'épisode Le Macho avec Abduh Gari Sidibe. Bisous, bon week-end. Ciao ! C'est bon week-end. C'est bon week-end. C'est bon week-end. Ils sont tous là qu'elle aissé. Ils sont tous là qu'elle aissé. Qu'est-ce que je suis dit ? Coco Emilia, Biscuit de main. Coco Emilia, Biscuit de main. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Allez, allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 ...